Alors celle-ci on n'est pas bien orienté ici, ça c'est des ruches que je vais réorienter plein sud cet hiver parce que là tu vois comparé aux autres qui sont en plein soleil, celles-là elles sont à l'ombre avec le vent dominant qui donne sur l'entrée de la ruche. La dernière fois on est venu le 18 août, on avait récolté une hausse sur celle-là ce qui est vraiment étonnant et je sais que c'est de la beuc et c'est des filles de la reine controversée qui est à l'autre bout. Oh de la beuc, c'est de la beuc un peu mélangée je pense. Donc on va la regarder vite fait, très très vite fait parce qu'il y a du vent, ça n'a pas trop la refroidir quand même, c'est pas non plus moins 15 mais... et puis un petit assis de salisse. Ça va être fun parce qu'avec le vanquia on va s'en prendre plein la gueule. Et celles-là elles sont méchantes donc je pense qu'elles ont besoin d'être traitées. Il y a du miel là-dedans. On est sur neuf. Bonne vieille partition maison. Mine de rien ces partitions quand on les fait comme ça, elles sont vachement bien parce qu'elles sont très isolantes. C'est vachement facile à faire, c'est très durable. Donc on regarde les réserves, on regarde les ailes, s'il y a des ailes ou pas. On n'hésite pas aussi à mettre un petit coup de spray sur la tête des cadres. Vous allez voir c'est les cannes tout de suite. Déjà les réserves ça commence vraiment à bien bien se constituer. C'est le miel bien jaune là, c'est le tournesol. On a du couvain sur le premier cadre. Ça donne la tendance pour les autres. Ça parait un peu comme ça. Ils ont beaucoup de boulot. Je vois un petit peu, je ne cherche pas la reine. La reine elle est là. C'est une reine, je ne sais pas si on voit que la perle. Je ne sais pas si on voit bien. Elle est là la reine. Je vais se payer partout sauf sur elle. Il est passé. C'est là, je vends ça. C'est pas cool. C'est déjà assez cool. C'est prêt. C'est prêt. Et puis ça souffle, tu sais, ça s'écroule, je crois qu'il s'en casse. Ça va être un fils avant. C'est là, en théorie du pire. J'ai regardé un peu là-bas, j'ai mis les nourrisseurs neufs, Nico, sur toutes les autres colonies. Et donc toutes les colonies que j'ai traité la semaine dernière, elles sont très 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 calmes. C'est toujours comme ça. Chaque fois que je fais un acide oxalique, la semaine d'après elles sont ultra calmes. Je ne sais pas, ça doit les épouiller, ça doit faire tomber un peu de varroa, ça doit les débarrasser un peu de cette vermine. Évidemment, il faudra refaire un passage dans huit jours. D'ici huit jours, il y a du clovin qui va naître évidemment. Je vais essayer de faire comme ça deux passages, chaque passage à huit jours d'intervalle. Voilà. Elles ont été agressives toute la saison. C'est là, ce genre de colonies, tu sais que tu ne peux pas venir le matin. Il y a les butineuses qui sont dedans, tu sais que tu ne viens pas le matin. J'ai fait deux fois l'erreur cette année, faire des visites le matin, même fin de matinée, tu vois. C'est pas très beau, j'ai encore les butineuses qui étaient là-dedans. C'est pas trop ça. Tu sais, je vais démonter la gueule, mais alors... Elles, elles sont de l'après-midi. Moi, comme moi, c'est plutôt de l'après-midi. J'ai pas trop du matin, j'ai un taiseux le matin. J'ai pas trop emmerdé quoi. Bah elles, elles sont pareilles. J'ai pas mal viré le matin. J'ai pas mal viré le matin. Voilà quoi. Jolie colonie traitée. En forme, avec de la ponte. Pas beaucoup de place pour ponte. Des belles réserves que je ne vais pas toucher. Je ne vais pas faire l'erreur de l'année dernière. Il y a trop de 4 de miel, pas assez de place pour ponte, blablabla. Non, non, je leur laisse tout le miel dans la caisse. On va chercher à aller les mettre, renforcer d'autres essaims avec. Ceux qui sont faibles, je vais nourrir un point. Voilà. Et puis c'est tout prêt. Je leur laisse tout ce qu'elles ont mis là dedans. Ça ne sert pas jusqu'au printemps. Je mets un nourrisseur quand même, au cas où. Je vais mettre un nourrisseur sur toutes mes colonies. Ça agissera tout le temps. Ça sert de pauvre cadre. Et quand tu as besoin de nourrir, au moins, c'est prêt. Donc voilà, sur mon toit, je note la date. Voilà les amis. C'est parti. C'est parti.